Mesdames et Messieurs, d'abord merci d'être là, nombreux. Je vais vous dire d'abord le plaisir que j'ai à accueillir au Quai d'Orsay mon ami Ahmed Naboutoulou, ministre des Affaires étrangères d'un grand pays, la Turquie, avec lequel la France entretient une tradition d'amitié, une tradition d'amitié à l'égard de laquelle nous voulons donner une nouvelle étape, puisque c'est dans ce cadre que mon ami Ahmed Naboutoulou vient ici, une nouvelle étape de la relation entre la Turquie et la France. Dans la période récente, il y a eu plusieurs contacts très positifs entre les plus hauts dirigeants français et turcs. Le président de la République française a rencontré en mai le président Gould à Chicago, puis en juin le Premier ministre Erdogan à Rio. J'étais à ses côtés à chaque fois, j'ai pu témoigner de l'excellente qualité de ses contacts. Et puis nous avons eu avec Ahmed Naboutoulou une série de contacts, notamment le 6 juin à Istanbul lors d'une réunion sur la Syrie. Nous avons passé en revue dans les quelques dizaines de minutes que nous avons passées ensemble, nous avons passé en revue les grands dossiers du moment, les grandes priorités régionales et internationales, et puis dans l'action bilatérale. Bien sûr, la priorité du moment, c'est la situation en Syrie. La France et la Turquie ont des positions extrêmement proches, et nos échanges nous permettent de préparer au mieux la réunion du groupe des amis du peuple syrien, qui se tiendra demain avec plus d'une centaine d'États, et qui avait été précédé, je le rappelle, d'une réunion à Tunis, d'une réunion à Istanbul. Nous sommes sur des positions qui permettent, là aussi, d'affirmer l'amitié entre la Turquie et la France. Dans un contexte régional qui est instable, la Turquie, qui est notre alliée et notre amie, est un pôle de stabilité et un acteur majeur. Et c'est pourquoi nos échanges sur l'ensemble des dossiers et d'actualité sont importants. Nous avons examiné la situation en Afghanistan, les processus de paix au Moyen-Orient. Nous avons aussi fait un tour d'horizon sur la situation internationale. Bien sûr, parler de l'Union européenne, où la France est déterminée, c'est, je crois, ce que souhaite la Turquie, à examiner avec une totale bonne foi la perspective des relations entre la Turquie et l'Union européenne. Nous avons aussi fait le tour d'horizon des relations franco-turques. Le dialogue politique, qui s'était beaucoup limité au dossier syrien, va reprendre et s'étendre à tous les domaines. Un certain nombre de visites vont avoir lieu, y compris au plus haut niveau. Nous sommes très attentifs au domaine du commerce extérieur, au domaine culturel. Nous avons la chance de bénéficier en France d'une importante communauté turque qui constitue un trait d'union entre nos deux pays. Et, puisque je ne veux pas être trop long, je voudrais dire que sur des dossiers qui ont pu opposer la Turquie et la France dans les derniers temps, nous sommes déterminés pour notre part à les aborder avec une totale bonne foi en cherchant à trouver les solutions qui permettront vraiment de faire de cette période une nouvelle période sur tous les plans dans les relations entre la Turquie et la France. Mesdames et Messieurs les représentants de la presse, je voudrais tout d'abord vous dire à quel point je suis très heureux de me retrouver à Paris en étant l'invité de M. Laurent Fabius, un grand homme d'Etat qui est également un ami et dont l'amitié m'a beaucoup servi déjà en si peu de temps. Mon confrère vient de le dire, cette visite se fait juste dans la foulée des rencontres en lieu qui ont eu entre M. Hollande et notre président de la République et notre Premier ministre. Et nous avons eu ainsi l'occasion de pouvoir revisiter l'ensemble des dossiers concernant la France et la Turquie et ainsi de montrer notre volonté d'ouvrir une toute nouvelle ère dans nos relations bilatérales. Les relations entre la France et la Turquie ne figurent pas seulement parmi les relations diplomatiques les plus anciennes de l'Europe, elles figurent également parmi les relations diplomatiques les plus anciennes du monde entier. Nous avons énormément d'intérêts communs enracinés et nous avons tous les moyens de créer ensemble un futur commun. Nous venons d'avoir des entretiens extrêmement étendus dans tous les domaines, extrêmement amicaux. Et pour un peu refléter cette nouvelle philosophie fondamentale de nos entretiens, je dirais que, durant la dernière période, les relations entre la France et la Turquie étaient surtout basées sur une façon de gérer les divergences et également de gérer l'opinion publique. Or, désormais, qui étaient donc des relations un peu plus réactives l'une à l'autre, or, désormais, nous allons avec une nouvelle vision commune à la fois des relations des problèmes mondiaux, des problèmes sur l'Union européenne ou des relations bilatérales. Nous allons essayer de contribuer ensemble à l'Épée mondiale avec un agenda positif. Les relations entre la France et la Turquie reposent en fait sur trois piliers, dont l'une est bien sûr les relations bilatérales, l'autre sont les travaux que la France et la Turquie peuvent faire conjointement pour l'avenir de l'Europe, y compris donc l'intégration de la Turquie et de l'Union européenne. Et le troisième pilier seront les questions internationales et en particulier les questions du Moyen-Orient, la Syrie dans la période actuelle. Donc je pense que nous sommes en mesure de développer une vision commune dans l'ensemble de ces trois piliers. Dans le domaine bilatéral, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire ensemble. Le commerce entre les deux pays s'élève déjà à 11,6 milliards d'euros et nous avons la détermination de faire monter ce chiffre à 15 milliards d'euros le plus rapidement possible. Il y a un millier d'entreprises françaises qui ont investi en Turquie, une somme de 6 millions de dollars et qui travaillent. Il y a également des centaines d'entreprises françaises qui ont investi en France pour un montant de 5 millions de dollars. Et il y a aussi 576 000 Turcs qui vivent en France et tout cela constitue, disons, le terrain positif sur lequel nous allons construire notre action commune. Nous avons toute une série de projets communs que nous allons développer aussi bien dans le domaine de l'énergie jusqu'au domaine des communications, de la culture jusqu'au tourisme. Et donc, nos deux ministères vont s'y attaquer. Et une fois qu'ils auront préparé le terrain et tous ces dossiers, cela va être couronné par une visite au plus haut niveau du président de la République en Turquie et qui va ainsi inaugurer cette nouvelle ère des relations entre nos deux pays. À ce sujet, j'ai rappelé qu'il n'y avait plus de visite au niveau présidentiel de la France vers la Turquie depuis 1992, hormis la courte visite de M. Sarkozy qui a duré à peine quelques heures. Par conséquent, notre président de la République et notre premier ministre et moi-même avons exprimé à quel point nous serons très honorés de recevoir le président Hollande en Turquie. Ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait beaucoup plus d'entreprises françaises qui viennent s'installer en Turquie. Ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait beaucoup plus de commerce entre les deux pays, plus de relations culturelles et bien entendu, beaucoup moins de problèmes. A ce sujet, j'aimerais dire qu'en raison des quelques difficultés que nous avions connues par le passé, la Turquie avait pris une série de mesures à l'encontre de la France. Je voudrais l'annoncer ici officiellement. Ces mesures ont été totalement levées. D'ailleurs, le principe en avait été décidé lors de la rencontre entre le président Hollande et le premier ministre Erdogan au Brésil. J'aimerais également remercier mon cher ami Laurent car nous avions le projet d'ouvrir deux consulats, l'un à Bordeaux, l'autre à Nantes et il vient de signer toutes les formalités nécessaires pour que ces consulats puissent ouvrir leurs portes le plus rapidement possible. Tout cela, c'est le signe qu'une ère très brillante est en train de s'ouvrir dans les relations bilatérales et je dois souligner à ce propos qu'avec toute la force et la puissance qui nous vient de notre passé commun, nous sommes prêts à développer ces relations sans connaître aucune limite dans tous les domaines possibles et imaginés. En ce qui concerne l'Union européenne, nous venons également d'avoir un entretien extrêmement amical sur tous ces sujets. Nous sommes persuades qu'en tant qu'un des pays joue un rôle vraiment central dans la construction de l'Union européenne et très enracinée, la France sera parfaitement en mesure de pouvoir évaluer la contribution stratégique que pourra faire la Turquie à l'Union européenne et nous sommes également persuadés que, comme par le passé, la France soutiendra la poursuite des négociations d'adhésion que la Turquie avait entamées en 2004. en tant qu'il y a de la France qui est en tant qu'il y a de l'Union européenne et de l'Union européenne. est commun des deux ministères des Affaires étrangères. Sur la Syrie également, nous avons constaté que nos perspectives étaient totalement convergentes et donc, par conséquent, nous espérons que, lors de la réunion de demain, des décisions encore plus fermes et solides pourront être prises ensemble. Et à ce propos, j'aimerais encore une fois remercier et féliciter mon cher ami Fabius d'accueillir une réunion aussi importante en France demain. Je vous remercie. M. Sarkozy, quelles seront les procédures si vous êtes prête ? Merci. Cette question est tout à fait pertinente. La Turquie est un partenaire extrêmement important pour l'Union européenne comme pour la France. Son rôle dans les crises régionales est tout à fait capital et donc, il est normal que cette question soit posée. J'ai indiqué au ministre des Affaires étrangères turc que, comme nous le faisons dans différents domaines, le nouveau gouvernement français est en train d'examiner un certain nombre de dossiers qui sont hérités des précédents responsables et que l'essentiel, et c'est ce que souhaitent nos amis turcs, c'est de poursuivre la discussion, les discussions de bonne foi en tenant compte des engagements passés. Nous souhaitons dépasser les difficultés des dernières années. sur la question que vous posez, nous sommes d'accord, le ministre des Affaires étrangères turc et moi-même, qu'à la fin, de toutes les manières, les choses relèveront de la décision des peuples. Par ailleurs, nous soutenons la mise en oeuvre par la commission de ce qu'on appelle l'agenda positif UE Turquie qui a été enterriné en décembre dernier et qui permettra, nous le souhaitons, de progresser ensemble. Et c'est dans cet esprit-là, positif et de bonne foi, que nous allons aborder l'ensemble des questions qui ont trait aux relations entre l'Europe et la Turquie. Jacques-Uberodier, les échos. Sauf erreur de ma part, le dossier que vous avez évoqué sur les relations bilatérales avait trait à la loi sur la négation du génocide arménien. Alors, j'aurais voulu savoir si le gouvernement français aujourd'hui s'est engagé clairement à ce qu'un tel projet de loi ne revienne pas. Et vous avez évoqué, monsieur le ministre Davoutoglou, la question de l'opinion publique. Est-ce que vous aussi, de votre côté, vous ferez tous vos efforts pour que, en cas de nouvelle discussion en France, il y ait un peu de calme du côté aussi de l'opinion publique ? Sur cette question qui sera, Armette répondra bien sûr, mais qui sera malheureusement la dernière puisque je suis déjà en retard par rapport à un rendez-vous peut-être un peu dans ma part que je dois en réaliser. Donc, la question arménienne, c'est celle que vous posez. Les questions de mémoire sont des questions très délicates pour les responsables politiques. Nous le savons bien. Et la France en particulier est très bien placée pour le savoir. Alors, sur cette question, vous savez que le Conseil constitutionnel, qui est l'organe juridictionnel suprême en France, a décidé que la proposition de loi qui avait été présentée par une parlementaire de ce qui était autrefois la majorité et ce qui était devenu l'opposition était contraire à notre Constitution. C'est ce qui a été décidé. Donc, il n'est pas possible de reprendre le même chemin, sinon, le résultat sera évidemment le même. Ce que nous souhaitons, c'est la réconciliation entre l'Arménie et la Turquie et nous soutiendrons évidemment tout effort qui est fait en ce sens et nous souhaitons aussi, nous en discutions avec Armette, un développement du débat historique, qu'il s'agisse de la Turquie, qu'il s'agisse de la France, pour apaiser les tensions. Nous voulons que cet élément qui a été vécu avec, on le comprend, beaucoup de difficultés à la fois en Turquie et en France puisse être dépassé et là encore, de bonne foi, c'est le mot et la méthode dont nous sommes convenus, nous voulons aborder dans cet esprit la nouvelle période qui s'ouvre pour la Turquie et pour la France. Sur ce point également, j'aimerais remercier mon cher ami Laurent pour pouvoir avoir eu abordé ces questions en toute franchise, nous avons en effet discuté de ce dossier également. Les peuples turcs et français sont deux peuples qui ont joué un rôle important dans l'histoire, qui ont pesé dans l'histoire et bien entendu, durant toute cette longue histoire, nous avons eu dans nos mémoires des événements aussi bien positifs que négatifs ou pleins de douleurs. Par conséquent, nous devons pouvoir être en mesure de partager tout cela ensemble et d'en parler ensemble. Ce que j'ai souligné, c'est que dans toute initiative que pourrait prendre la France, la Turquie est prête à coopérer avec elle car il y a en fait trois options. La première étant que la France, d'abord étant un État qui a des citoyens aussi bien d'origine turque qu'arménienne et qui est également l'un des trois membres du groupe de Minsk sur la question du Caucase, décide d'apporter une contribution positive à cette question, auquel cas nous serions très heureux de cette initiative française et nous sommes ouverts à toute coopération dans l'état d'esprit de la déclaration que nous avions faite en 2005. Deuxièmement, si la France décide de laisser cette question aux historiens, là encore nous sommes prêts à coopérer et donc à laisser coopérer les historiens des deux pays sur toutes ces questions, c'est-à-dire aborder ces questions en ne les politisant pas et nous sommes tout à fait prêts à également discuter ensemble pour trouver une solution en ce qui concerne les questions entre la Turquie et l'Arménie ou les Arméniens. Là encore, nous sommes tout à fait ouverts. Il n'y a qu'une troisième option à laquelle nous serions fermés et c'est d'ailleurs pour laquelle nous avions rencontré des difficultés par le passé. cette troisième option serait une approche unilatérale où les politiques prendraient des décisions en politique intérieure et qui exploiteraient la souffrance des peuples. Là, c'est une option à laquelle nous sommes fermés. Mais en dehors de cela, nous sommes tout à fait ouverts à parler de tout ensemble, à aborder toute la dimension de la question ensemble et nous sommes prêts à coopérer aussi bien dans tous ces domaines et sur toutes les questions. Merci beaucoup. Merci. Merci, Armand. A bientôt. Merci.